Non, il ne regrette rien. Tout au contraire, Emmanuel Macron persiste et signe. C'était vendredi à l'occasion d'une conférence de presse commune avec Ursula von der Leyen à l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. On peut s'émouvoir sur des formes d'expressions qui paraissent familières, que j'assume totalement. Moi, je m'émeux de la situation dans laquelle nous sommes. La vraie fracture du pays est là. Quand certains font de leur liberté qui devient une irresponsabilité, un slogan, non seulement ils mettent en danger la vie des autres, mais ils restreignent la liberté des autres. Ça, je ne peux pas l'accepter. Chicham dit. Frères et sœurs humains, salutations fraternelles. Désolé, est-ce que l'angle est bon ? Je vérifie sur mon ordinateur. Oui, c'est un peu bizarre, mais vous me voyez quand même. Donc, je suis en train de regarder l'émission de Blast, la guerre du trône, et Macron qui confirme son propos de vouloir emmerder les gens. En regardant cet extrait d'interview du président, je me suis rendu compte à quel point ce type, qui prétend être un libéral. Or, dans mes vidéos, j'ai plusieurs fois parlé du fait qu'il n'était pas libéral, mais en réalité, anti-libéral. Donc, en tout cas, il se prétend libéral. Et ce libéralisme justifie, d'après lui, certaines lois qu'il fait passer, comme par exemple la suppression de l'ISF, parce que c'est la liberté d'entreprise qui a permis à ces gens de s'enrichir. Et donc, c'est leur liberté d'utiliser cet argent, notamment soi-disant pour réinvestir en France et faire ruisseler sur l'économie française. Donc, il justifie la suppression de l'ISF par la liberté des riches de posséder l'argent qu'ils ont. Et aussi, il a fait passer une loi sur le secret des affaires, qui est en réalité une loi qui vise à empêcher les lanceurs d'alerte et les journalistes d'enquêter sur les dysfonctionnements éventuels des entreprises, etc. Et il justifie, encore une fois, cette loi de protection de la liberté d'entreprise par cette philosophie soi-disant du libéralisme et par la valeur de liberté, de pouvoir entreprendre sans être ennuyé par des révélations intérieures ou par des enquêtes de journalistes. Et donc, ce monsieur a un libéralisme, un pseudo-libéralisme à géométrie variable. Parce que d'un côté, quand il s'agit des riches ou des entreprises, en général des grosses boîtes, d'être libres, soit pour les riches de posséder leur argent et d'en faire ce qu'ils veulent, notamment, soi-disant, réinvestir dans le pays, soit pour les entreprises de mener à bien leur commerce, leur entreprise, sans être embêtées par des révélations d'intérêts publics, en réalité, parce que les lanceurs d'alerte et les entreprises qui enquêtent sur les éventuels dysfonctionnements des entreprises, ce n'est pas pour révéler des secrets de fabrication ou je ne sais pas quoi, c'est pour révéler des mauvaises façons de fonctionner. Donc, pour cela, la liberté est une vertu, est une valeur qu'il utilise, qu'il met en avant pour justifier ceci. Par contre, quand il s'agit de la liberté de chacun de pouvoir disposer de son corps, c'est-à-dire de choisir, oui ou non, si on veut être vacciné, etc., etc., là, par contre, cette liberté, elle n'est pas valable. Or, ça concerne une personne, ça concerne la personne en question qui décide de ne pas se faire vacciner, par exemple, d'accord ? Tandis que les riches qui veulent garder leur argent, et Macron qui justifie ceci par la liberté, qui justifie le fait de supprimer l'ISF par la liberté de ces gens-là, en fait, ça a un impact sur la communauté, parce que ça fait moins d'entrées d'argent pour l'État, et donc pour le fonctionnement des services publics, etc. Donc ça a un impact global, pas seulement sur une personne ou quelques personnes. Deuxièmement, pareil, sur les entreprises, quand des lanceurs d'alerte révèlent des dysfonctionnements ou ce genre de choses, des corruptions autres et autres dans l'entreprise, ça touche un secteur de la société, voire plus largement les consommateurs, etc. Donc ça aussi, ça a des implications larges. Or, quand quelqu'un, une personne décide de ne pas se faire vacciner, elle n'est pas un vecteur de contamination autre que les gens qui sont vaccinés, puisque le vaccin n'empêche pas la contamination. Qu'on soit vacciné ou non vacciné, on peut être contaminé, et on peut contaminer soi-même. Donc le vaccin ne sert pas à enrayer la contamination, d'accord ? Et on le voit bien avec Omicron. Deuxièmement, les gens qui choisissent de ne pas se faire vacciner, effectivement, ils ont plus de risques d'avoir des conséquences graves par rapport à quelqu'un qui aura été vacciné. Donc en fait, c'est un risque qu'ils prennent pour eux-mêmes, pas pour les autres. C'est vrai que, ce faisant, ils risquent donc de se retrouver aux urgences, etc. Mais pourquoi est-ce que les urgences sont saturées ? Pourquoi est-ce que les lits d'hôpitaux manquent, et qu'il faut choisir entre quelqu'un qui doit se faire opérer depuis un certain temps pour un cancer, ou que sais-je, et qu'il faudrait programmer pour sauver quelqu'un qui atteint subitement du virus dans ses formes graves ? Pourquoi ceci ? Ce n'est pas de la faute des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. C'est de la faute de la politique que Macron a continué, de la politique peut-être de Chirac, peut-être même avant ça de Sarkozy, Hollande, Hollande peut-être un peu moins, mais bon, pas beaucoup plus, etc. Donc ce sont eux, et Macron en particulier, puisque ce processus de diminution de lits et d'affaiblissement du service public de la santé s'est accéléré sous Macron, donc c'est lui qui est responsable de cette situation, qui embouteille les urgences et les lits d'hôpitaux en réanimation, etc. Donc il veut faire reporter sur 10% de la population, parce que je crois que 90% de la population française est vaccinée, sur seulement 10% de la population française, il veut faire porter la responsabilité de sa gestion foireuse de la pandémie. Parce que certes, il y a une pandémie, mais ensuite, il y a différentes façons de gérer les services publics, etc., en fin de gérer cette situation sanitaire, ok ? Donc en aucun cas, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ne sont responsables de la contagion, parce qu'Omicron touche indifféremment les vaccinés et les non-vaccinés, et en aucun cas, ils ne sont responsables de la situation sanitaire qui pousse les urgences à être débordées, et au contraire, ceux-ci, c'est la conséquence d'une politique que Emmanuel Macron continue à mener. Donc c'est lui qui est responsable. J'ajoute que quand Emmanuel Macron dit que la liberté de certains, qui d'après lui est en fait une irresponsabilité, entraîne la diminution des libertés de tous, c'est une nouvelle fois un mensonge, parce qu'il n'y a pas de corrélation entre pandémie et diminution des libertés. Par contre, il y a une corrélation entre gestion, une certaine gestion de la pandémie et réduction des libertés. Par exemple, ici au Japon, nous sommes aussi en proie aux variants Omicron, et pourtant, depuis le début de la pandémie, il n'y a jamais eu de confinement, d'amende si on ne porte pas de masque, d'autorisation de sortie à se signer soi-même, ou d'une quelconque forme de restriction de liberté, si ce n'est un couvre-feu à partir de 9 heures pendant les pics de pandémie, et qui ne durait que quelques mois. Donc il y a bien différentes façons de gérer cette situation sanitaire, et il n'y a pas de corrélation entre ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner et les restrictions de liberté. Les restrictions de liberté ne sont pas du fait de la pandémie, mais sont du fait d'un choix, d'une stratégie particulière et autoritaire, dans le cas d'Emmanuel Macron, comme ça a été le cas notamment sous les gilets jaunes, etc. Donc encore une fois, c'est un leurre, c'est une façon aussi de diviser les Français entre eux, ainsi que de détourner l'attention sur les vrais sujets, parce que là nous sommes en campagne présidentielle, et il faudrait parler des programmes, de la retraite, du chômage, de l'organisation de l'économie, de la transition écologique, etc., etc., de tous ces sujets-là. Or, Macron, comme lui, il va continuer la politique qu'il a faite jusqu'à présent, il essaye par tous les moyens, et comme c'est un opportuniste, le variant est tout à fait bien trouvé. Et donc voilà, il divise, il crée le buzz, lui et son gouvernement, etc., en opportunistes qu'ils sont autour de ce sujet, et malheureusement, trop de nos compatriotes focalisent sur ceci, parce que justement, la conséquence, c'est que ce sont la diminution de leur liberté, mais pas du fait des 10% qui ne sont pas vaccinés, du fait du choix politique de la stratégie adoptée par rapport à ce vaccin. Voilà ce que je voulais dire. Donc encore une fois, une illustration qu'Emmanuel Macron n'est pas un libéral, c'est un pseudo-libéral, en réalité anti-libéral, à géométrie variable. Pour mes amis les riches, pour les entreprises, etc., c'est la liberté qui est invoquée pour des politiques anti-sociales, anti-redistributives, etc. Par contre, pour les individus qui devraient avoir la liberté de choisir pour eux, même à prendre un risque mortel pour eux, là, pas de liberté, etc., vous devez faire ce que je dis, etc., soi-disant pour lutter contre la pandémie, alors qu'il n'y a pas d'effet, même s'il y avait 100% de la population qui était vaccinée, et bien malheureusement, Omicron continuerait à se diffuser, à se propager dans le pays, certes avec des conséquences peut-être moins graves pour certaines personnes, mais malgré tout, je pense que vu l'état de nos hôpitaux, de la santé en France à cause des politiques, les services des urgences et des lits de réanimation seraient quand même surchargés, même si 100% de la population était vaccinée. Voilà ce que je voulais dire. Comme d'habitude, si vous êtes d'accord ou non avec mes propos, exprimez-vous dans le respect, et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France.